coucou tout le monde je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo de unboxing de trois produits que j'ai pu choisir sur le site diamond art décor ils m'ont donné un budget j'ai pris deux dp à diamants spéciaux et un objet celui là il a un socle donc ça va reposer sur un socle donc on va regarder tout ça ensemble et je tiens à les remercier de m'avoir envoyé ces produits j'ai vraiment hâte de les découvrir ça devrait être dans le thème automnale tout ce que je vous montre aujourd'hui donc ça sur le site c'est au prix de 13 $ 97 ou 9 euros 24 ils ont commencé à mettre ces espèces de trucs en mousse qui est bien parce que du coup ça protège le plexi parce que j'ai déjà reçu des trucs en plexi qui qui étaient cassés malheureusement donc c'est beau c'est magnifique je pense que c'est le premier produit je pense que c'est le premier produit que je vais essayer de terminer pour cette vidéo alors ça je pense que c'est tout belle donc comme je vous ai dit on a le socle on a le la partie où on va mettre les diamants on a un tourquet et les diamants alors le tourquet est de base vous avez un style et un plateau et un morceau de cire c'est tout mais bon si vous commencez à part du dp c'est ce dont vous avez besoin les diamants on va les regarder dans une petite minute le socle qui se présente comme ça vous voyez le papier commence déjà s'enlever c'est pas grave donc vous avez un papier enlevé de ce côté et normalement de ce côté aussi je vérifie là avec mes angles mais ouais normalement c'est comme une pellicule une petite pellicule qu'ils mettent et je suppose que c'est pour protéger en fait et les différents éléments ouais vous voyez là aussi ça s'enlève donc faut enlever ça des deux côtés et ensuite mettre cette partie là qui dépasse là dedans une fois que c'est terminé oui juste comme ça et ça repose sur le socle voilà comme ça alors au niveau de la taille du produit parce que généralement j'aime vous donner la taille donc au niveau de la largeur je vais le prendre en centimètres on est à du bon je vous dirais 25 grand max donc 25 cm de largeur et au niveau de la hauteur je vais aller au niveau du drapeau là au niveau de la base à peu près du 24 je vous donne les tailles comme ça ça vous donne une idée de ça vous donne une idée de la taille du projet tout simplement mais il est il est de bonne taille il est ni trop grande ou trop petit si je le mets dans ma main vous voyez voilà quand même donc là on ne met rien on met les diamants de ce côté là et là encore une fois vous devriez avoir la pellicule à enlever d'ailleurs ou excusez moi le bruit des ongles sur le plexi c'était pas très agréable mais ouais normalement vous devriez avoir aussi une pellicule à enlever à l'endos je vois qu'elle veut vous voyez là là c'est ça que je vous dis donc vous pouvez enlever ça moi je le fais une fois que c'est en coller vous le savez j'encolle ce genre de projet avec vous en vlog donc c'est ce qu'on va faire dans le blog de la semaine prochaine s'il y a un blog parce que de temps en temps j'ai pas le temps et je vous mets des vidéos d'avancée donc on va voir mais au niveau des symboles je regarde rapidement et puis je remarque qu'ils sont bien imprimés en revanche là j'avoue qu'ils ont coupé très 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 proche des diamants donc j'espère que ça va aller j'espère que les diamants ne sont pas trop c'est les symboles ne sont pas trop serrés les uns aux autres parce que de temps en temps et ben les diamants il passe pas donc on va voir je vais vous donner mon retour là aussi vous voyez ont coupé assez proche des symboles mais pas aussi proche que là on a des chiffres et des lettres les symboles sont bien imprimés je vois pas de problème au niveau de ça c'est juste au niveau de la coupe là ça devrait aller et là aussi ils ont coupé très juste je pense que ça va aller mais ouais comme je vous ai dit je vous donnerai mon retour une fois que je le termine mais ouais les symboles ils sont nickel je ne vois aucun problème avec ça et du coup cela ça colle pas parce qu'il n'y a pas de col ici la colle est mise sur les diamants quoi que de temps en temps ils mettent de la colle un non vous voyez là il n'y en a pas donc voilà colle elle est vraiment sur les symboles ok on va regarder les diamants alors dans ce projet on a on a quoi 1 2 3 4 5 1 6 7 8 9 types de diamants différents je vais vous dire ce qu'on a donc on a cinq strass et quatre spéciaux je vais marquer ça sur ma feuille je vais vous l'ai montré donc on va commencer de ce côté là donc ça c'est un diamant spécial métallique que j'adore d'ailleurs placé sur les dp là on a des yeux de chat jaune des yeux de chat ça j'ai l'impression que c'est noir à b parce que le fini il est comme vert sont magnifiques des grosses traces des grosses traces rouge et ensuite on tombe dans les traces de taille normale donc on a du vert rouge du jaune ouais ça je sais pas comment l'expliquer c'est un espèce de jaune aussi mais un petit peu plus foncé que celui là et du transparent voilà donc on a une belle variété de diamants dans ce projet je pense que je vais bien aimer le faire alors je vous montre le produit qui est terminé il est magnifique j'ai adoré le faire et j'adore tous les diamants qu'ils ont qu'ils ont mis dans ce projet entre les gros diamants qu'on a là vous voyez cela j'ai adoré les poser on a les yeux de chat on a d'autres grosses traces je trouve que le rendu est super beau et au niveau de la brillance je pense que ça brille bien les diamants étaient de très bonne qualité j'avais pas de diamants poussiéreux ou mal taillé j'ai pu utiliser les diamants que j'avais et il m'en reste de partout mais ouais on voit que ça ça brille un peu les yeux de chat qui sont là mais ouais un projet qui est super super beau et que j'ai adoré faire et au niveau des restes donc là c'est un strass ça c'est des yeux de chat les autres ça ce sont des strass vous voyez il m'en reste dans les trois sacs le rouge non il n'en reste pas beaucoup mais je pense qu'à la base j'en avais pas beaucoup donc c'est normal c'est proportionnel à la quantité de départ ça ce sont les gros strass rouge le film métallique et le strass jaune le seul petit problème que j'ai eu avec en fait c'est juste ici dans cette section là j'ai dû mettre du scotch double face parce qu'il y avait trois ou quatre symboles qui ne qui n'avait pas de colle je sais pas si on va le voir non on va pas le voir mais ouais j'ai mis du scotch double face et ça a réglé le problème et de toute manière on va l'en coller ensemble en un blog mais ouais ça va être un projet que je vais donner à la fin de l'année ça ou en début d'année prochaine donc voilà pour ce projet alors le deuxième c'est un dp à diamants spéciaux c'est celui là encore une fois dans le thème autonale on regarde dans ce sens où c'est joli ça regardez comme l'image est superbe ouais elle est très jolie donc on a les diamants le tour qui est de base comme on a vu tout à l'heure et au niveau de la taille de la toile ça me dit du 30 par 30 donc au niveau de l'image je crois que c'est du 25 25 par 25 je vais vérifier ça 25 25 pour ceux qui aient mettre ça en portfolio par exemple donc ouais c'est 25 par 25 cm au niveau de la taille de l'image pardon sans compter les bords blancs on a un numéro de modèle qui est l y rec 176 l y 176 donc c'est bien je vais pouvoir mettre ça dans un portfolio et mettre ça dans un bac on a deux légendes sur la toile une en haut à gauche et une en bas à droite on a huit types de diamants dans ce projet je le marque sur ma feuille ensuite on va les regarder ensemble donc la légende elle est toute petite elle est minuscule d'ailleurs on lit pas très bien le 6 mais normalement sur la toile ça devrait aller de temps en temps sur les légendes c'est minuscule mais ensuite sur la toile le 6 il est imprimé très gros donc il n'y a aucun souci c'est la légende qui est toute petite donc on dirait qu'on a que des chiffres dans cette toile c'est très très bien imprimé je regarde ça et je ne vois pas de problème ouais l'impression est nickel j'ai l'impression je vais essayer de terminer tous ces projets pour vous les montrer dans la vidéo je sais pas si je vais arriver à tous les terminer mais je vais en terminer certains mais ouais le dp il est trop beau donc je vais ouvrir les diamants et on va les regarder ensemble donc je vous ai dit 8 types de diamants différents et on a quatre strass et quatre spéciaux ok on a du strass orange on a un gros paquet du jaune ça je ne sais pas comment l'expliquer c'est quand un orange très foncé ouais presque marron un beige et ensuite oh c'est beau ça regardez ça avec plein de facettes c'est magnifique orange des oeufs de chat jaune les diamants de en fini métallique que j'adore poser donc je suis très contente de voir ça et on a des oeufs de chat qui sont bleus on va les poser là je pense ouais en huit donc voilà une belle variété de diamants dans ce projet alors voilà le produit qui est terminé il est trop beau je l'adore j'adore les différents types de diamants qu'ils ont qu'ils ont incorporé comme ça c'est magnifique je trouve je n'ai pas eu de problème avec ce dp les symboles étaient nickels la colle elle était nickel et ouais super belle expérience j'ai adoré travailler dessus c'est définitivement un petit projet que je recommande maintenant j'avoue qu'il n'y avait pas une tonne de diamants à placer mais bon le rendu est super beau regardez ça avec la petite touche de bleu juste là et juste là ouais c'est mignon et ça brille je vois que les strass brille aussi même ces diamants il brille donc ouais voilà le rendu et au niveau des restes je pense que j'en ai de partout donc voilà un strass un diamant spécial excusez moi il ya la lumière du plafond du coup qui qu'on voit dans les sacs mais ouais je pense que vous voyez les restes là ouais ben là et là le strass et le diamant spécial donc ouais j'avais assez de diamants pour terminer ce projet ça c'est cool parce que c'est vrai que quand il m'en manque ben il faut que j'aille regarder dans mon stock de deux strass ou de diamants spéciaux c'est pour ça que je les garde en fait c'est pour ça que je garde mes diamants parce que je me dis ben au cas où qu'il me manque des diamants dans un projet je peux aller dans mon stock et regarder si j'en ai donc voilà pour ce projet ok et le dernier c'est aussi un dp dans le thème autunale où l'ouverture je ne la trouve pas ça c'est rigolo je sais pas où est l'ouverture elle est là peut-être ah oui je la voyais mal alors voilà l'image où elle est belle regardez ça comme elle est magnifique où je l'adore il ya beaucoup de diamants à mettre dans ces parties là là vous voyez beaucoup 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 donc ouais je vais adorer l'affaire je pense on a les diamants il y en a pas mal dans ce projet et un toolkit de base comme on a vu dans les autres projets alors au niveau de la taille de la toile c'est du 30 par 40 mais au niveau de l'image alors là du 30 jusqu'à là et ensuite 5 alors c'est 35 cm de largeur et au niveau de la hauteur ça devrait être du 25 ou à peu près du 25 c'est un petit peu moins mais je veux marquer 35 par 25 cm elle est vraiment magnifique cette image l'autre aussi à des belles mais ouais celle là avec tous les diamants qu'on va mettre là dessus elle est vraiment trop trop belle on a un numéro de modèle xd 0 95 on l'a aussi sur les sacs donc ça c'est cool et on a deux légendes une en haut à droite et une en bas à gauche les symboles ne sont pas trop que si vous voyez là vous voyez on a des chiffres et des lettres et au niveau de la toile elle est très épaisse la toile waouh l'impression elle est nickel ouais j'ai rien à dire au niveau de l'impression elle est super belle le d il est un petit peu grand là pour le symbole mais bon on arrive à lire que c'était un idée voilà l'impression elle est superbe j'ai rien à dire mais voilà toi les très 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 épaisse alors on va regarder les diamants de ce projet alors on a 13 types de diamants différents là dedans tu le vois d'après les légendes sur la toile alors qu'est ce qu'ils ont mis ils ont mis 1 2 3 4 5 diamants spéciaux il y a un normal en acrylique noir et on a 1 2 3 4 5 6 7 7 traces est ce que le compte est bon ok donc au niveau des diamants il va être vraiment bien à faire je pense qu'il va être vraiment cool à faire celui là alors excusez moi j'ai remarqué que la vidéo a coupé parce que j'ai reçu un appel je ne sais pas si je les dis en vidéo mais dans ce projet on a 13 types de diamants différents on a cinq spéciaux un normal en acrylique noir et cette strass donc on a un strass orange jaune rouge ça je sais pas comment l'expliquer belge peut-être je sais pas un autre orange un vert pâle un transparent là c'est le diamant en acrylique noir et ensuite au niveau des diamants spéciaux on a ces espèces de grosses traces orange et ben plutôt doré je devrais le faire des yeux de chat doré des grosses traces rouge des yeux de chat rouge et des yeux de chat qui sont verts à b voilà donc une grande gamme de différents produits dans ce projet c'est vraiment cool et comme je vous l'ai dit je vais essayer de les faire mais bon je je filme la vidéo je pense deux ou trois semaines avant de la poster sur la chaîne peut-être que ça va me donner assez de temps pour les terminer et sinon ben c'est pas grave donc voilà le dp qui est terminé il est magnifique je l'adore ça m'a pris quand même pas mal de temps à faire parce qu'il y avait beaucoup de strass à mettre au niveau des sections juste là 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 donc ouais ça prend un petit peu plus de temps à faire mais moi ça ne me dérange pas au contraire et voilà le rendu est ce que ça brille ouais pas trop on voit que ça brille dans ces diamants là là mais les yeux de chat mais ouais il est magnifique terminé je l'adore voilà je n'ai pas eu de problème les symboles étaient bien imprimés la colle est bien et le rendu est bien donc aucun négatif je vais vous montrer les restes donc là on a deux strass de strass encore ok des diamants spéciaux voyez j'en ai de partout donc ça c'est cool là ça ce sont des strass ça c'est un strass ça ce sont les yeux de chat rouge et des diamants en acrylique noir il me reste tout ça donc aucun problème avec les quantités de diamants j'en avais assez et dans une vidéo je sais pas quand on va on va ranger tout ça dans des classeurs vous savez que je garde ce genre de diamant dans des classeurs mais oui et ce dp je le remontrerai dans un vlog en fait donc pour ceux qui ne regarde pour ceux qui ne regarderaient pas ce genre de vidéo par exemple donc voilà pour ce dp et voilà on a terminé avec cette vidéo je vais mettre les trois projets juste là moi ça va me permettre de prendre une photo pour la miniature sur youtube encore un gros merci d'amener d'écor de m'avoir envoyé tous ces produits je les adore ils sont trop beaux là moi je suis vraiment plus dans dans l'esprit ou dans le mood de faire des dp dans le thème automneal donc moi je suis ravie j'ai vraiment hâte de les commencer d'ailleurs ça se pourrait que demain j'en commence je pense que demain je vais commencer celui-là comme ça c'est de là je vais pouvoir les mettre en portfolio en espérant qu'ils soient assez plats pour vous pour pour travailler dessus en fait parce que c'est vrai que quand c'est gondolé comme ça c'est pas très agréable à travailler sur un dp mais bon donc comme d'hab ben je vous mettrai le lien vers ces produits en barre d'infos s'il ya un code il sera en barre d'infos aussi et si jamais vous avez des questions n'hésitez pas à laisser dans la section des commentaires sous la vidéo voilà donc sur ce ben moi je vais vous laisser j'espère que cette vidéo vous a plu je vous remercie énormément de l'avoir regardé et je vous dis à bientôt bye bye